C'était très, très difficile et je pense qu'Aribas et Soudo se ressemblaient et se ressemblent énormément. Je me souviens d'un match amical que j'ai fait la première saison, j'avais 17 ans, où ça s'était très bien passé, sauf dans ce qui était a priori mon point fort, la relance, où j'avais fait 4 ou 5 relances dans l'épée d'Aversaire. Et Arribas avait été déçu sur le côté technique et ne m'avait plus lâché pendant 40, 50 entraînements d'affilée. Dès que je perdais le ballon, il me gueulait dessus. Donc, je m'en suis même ouvert à Soudo, qui était entraîneur et patron d'information, qui m'avait dit, écoute, le jour où il ne te parlera plus, là, tu pourras t'inquiéter. Nantes, c'est beaucoup plus dur que l'on croit. C'était une dure école. Une dure école, il y avait une grande exigence, très, très grande exigence. C'était le cas avec Arribas qui m'a fait débuter. C'était le cas également avec Soudo. On savait, quand on était appelé dans le bureau, qu'on pouvait passer un seul quart d'heure.